Que représente l'huile sacrée dans la Nouvelle Alliance? Mais tout ce que vous voyez déjà, les apôtres, les prophètes, les docteurs qui vendent l'huile sacrée où ça vient d'Israël, où ça vient de tel ou tel pays, ce sont des pratiques fétichistes. Parce que dans la Nouvelle Alliance, tout enfant d'Élohim est roi, est prophète, est sacrificateur, est le temple de Dieu à travers l'huile sacrée qui est le Saint-Esprit à nous. Évangéliste, les bishops, avec même des bagues, avec des bagues, les différentes bagues que vous êtes en train de voir. Bien si, ce sont des éléments de la Kabbalah que plusieurs utilisent pour pouvoir égarer les enfants d'Élohim. Mais je n'ai pas encore fini ici la question. Merci beaucoup pour la question. Restez branchés jusqu'à la fin. L'utilisation de l'huile sacrée et l'oxygène d'huile. Le frère a posé la question depuis la France. Il voulait avoir la précision. Est-ce que ce que les pastères font actuellement dans nos ensemblées en se servant de l'huile, il y a la vente d'huile, l'huile des guérisons, l'huile de ceci, de cela, est-ce que ne sont-ils pas des pratiques de la Kabbalah juive ? Et je crois que vous aimez cette émission question-réponse. Je vous ai dit, en réalité, l'Église actuelle est infiltrée. Parce que la véritable Église qui est le corps de Mashiach, elle ne peut pas être infiltrée selon Matthieu chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 19e. Yehoshua a dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Il a fait sortir au moins quatre principes fondamentaux en ce qui concerne, n'est-ce pas, les projets qu'il avait pour pouvoir établir l'Église. Aujourd'hui, vous voyez les pastères avec les talites, la kippa, il y en a qui utilisent le P, entre guillemets, les David, l'étoile de David. Ce sont des choses que nous sommes en train de dénoncer. Vous voyez déjà les images qui sont là. Il y a les talites katan, les talites gadol, et nous avons démontré que ça fait partie des objets du culte de la Kabbale juive qui est la majorité des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des bishops, des chévèques, avec même des bagues, avec des bagues, les différentes bagues que nous sommes en train de voir. Bien sûr, ce sont des éléments de la Kabbale que plusieurs utilisent pour pouvoir égarer les enfants des Elohim. Mais je n'ai pas encore fini ici la question d'Italites katan et Talites gadol que nous sommes en train de dénoncer dans le but de vous éclairer. Et en ceci, je suis en train de vous dire la véritable Église qui est le corps invisible de Mashiach, elle ne peut pas être infiltrée parce qu'elle est gardée par lui-même. L'intégration se fait par la nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, Jean chapitre 3, verset 1er, verset 7e, nous accédons, n'est-ce pas, dans l'Église qui est le corps de Mashiach. Si vous prenez notamment Colossien, chapitre 1er, le verset 18e, il est la tête de son Église. Même Éphésien, chapitre 1er, le verset 19 jusqu'au verset 23. Mais l'Église qui est le corps, c'est-à-dire vous et moi, comme cela est consigné dans Apocalypse 5, 8-10, je paraphrase par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Ce sont les hommes qui ont été rachetés par le sang de l'agneau qui subissent au fait l'infiltration de fausses doctrines par l'entremise des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs qui opèrent sous l'influence des satas. Parce que dans 2 Corinthiens 11, le verset 13, jusqu'au verset 14e, on peut aller même jusqu'au verset 15e, le texte nous dit que le diable se déguise à l'ange de la lumière et ses serviteurs aussi. J'aimerais vous dire continuez à aimer, continuez à partager. si vous avez aussi des questions, posez vos questions. Nous allons revenir sur la question d'Ethalit dans nos ensemblées locales. Mais comme nous avons déjà fait plus de 8 vidéos, je voudrais d'abord répondre aussi à la question de notre bien-aimé au sujet des misages, c'est-à-dire la pratique de l'huile dans nos ensemblées. J'aimerais d'abord vous faire remarquer une chose. Il existe une différence entre l'huile sacrée ou l'huile d'oxion. Ce sont des mêmes appellations qui sont synonymes. Ça explique la même réalité. Il existe une différence entre l'huile sacrée ou l'huile d'oxion. Je dis, c'est la même chose. et l'oxion d'huile. Donc, si vous écrivez, vous pouvez mettre l'huile d'oxion ou l'huile sacrée, c'est la même chose, et différente avec l'oxion d'huile. Il y a beaucoup de confusion dans ces sens. Les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux docteurs aujourd'hui vendent des huiles dans nos ensemblées parce que l'Église dit Seigneur, le peuple est racheté, n'ont même pas la connaissance. Oh, cette huile vient d'Israël. On a acheté ça à Bethléem, à Dalilée. Cette huile de guérison, huile de restauration, huile d'impactation, on a vu ça avec beaucoup de pasteurs ivoiriens, congolains, partout, où il y a cette pratique-là de vendre des huiles dans nos ensemblées. Sous prétexte, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la paix, il y a les bonheurs, il y a la joie, il y a les opportunités, il y a plusieurs appellations. Mais si vous ne comprenez pas d'abord la définition qui existe entre l'huile sacrée et l'oxon d'huile, vous serez à la merci des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs qui sont plongés dans des pratiques fétichistes de la Kabbalah. Je vous ai dit, la Kabbalah, c'est la tradition juive, c'est la tradition ancestrale juive qui consiste à invoquer les entités et de libérer les entités. Et dans ces mouvements ésotériques, on utilise aussi l'huile. Il y a plusieurs types d'huiles qui sont utilisées. L'huile pour l'huile de déblocage, l'huile de guérison, l'huile d'impactation, l'huile d'ouverture, l'huile de finance, il y en a vraiment trop. Mais j'aimerais répondre, si je ne serais pas en mésir de tout dire dans cette émission, c'est-à-dire dans cette première partie, je vais peut-être répondre à la question de notre frère par des parties. C'est-à-dire, il y aura première partie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que nous allons vider la question. Je prends d'abord les termes l'huile sacrée ou bien l'huile d'anxion. L'appellation l'huile sacrée ou l'huile d'anxion, nous le retrouvons dans le livre d'Exode. J'ai déjà écrit un ouvrage sur les sacerdotes, les changements des sacerdotes lévitiques. Les sacerdotes lévitiques, ok, et son changement. C'est vraiment un bon livre. Si vous voulez bien, vous pouvez me contacter pour que vous puissiez être en procession de cet ouvrage, apôtre, pasteur, docteur, ça va beaucoup plus vous aider. Alors, je reviens pour vous dire la notion d'utilisation de l'huile sacrée ou l'huile d'anxion, c'était dans la prêtrise Aaronique, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est là où le Seigneur avait recommandé cette pratique d'utilisation de l'huile sacrée. Et l'huile sacrée était utilisée dans l'Ancien Testament pour ces quatre choses. Ou bien, on peut dire, il y a quatre informations au sujet de l'utilisation de l'huile sacrée. D'abord, un, c'était pour le roi. Pour rendre le roi, je vais vous donner quelques passages rapidement pour rendre le roi. Deuxièmement, rendre le prophète. En troisième lieu, rendre les sacrificateurs. Et, en dernier lieu, rendre les objets sacrés. C'est là où il y avait la notion d'utilisation d'huile dans la prêtrise Aaronique. les rois, les sacrificateurs, les prophètes, les objets sacrés. Alors, l'huile d'olive était l'huile d'oxyon ou l'huile sacrée était différente de l'huile d'olive. L'huile d'olive que les peuples juifs utilisaient dans plusieurs circonstances. Exemple, quelqu'un est malade, on s'est servi aussi de l'huile pour appliquer sur ses peaux ou sa peau. Vous voyez, je prends par exemple Esaïe chapitre 1er, le verset 7 et si nous prenons aussi Lique chapitre 10, le verset 21 jusqu'au verset 30 dans la parabole, n'est-ce pas, dans la parabole des Samaritains et dans cette parabole, Machiach illustrait la guérison de l'homme qui était frappé par l'utilisation de l'huile et le vin. On voit aussi l'huile était utilisée dans les cadres thérapeutiques pour arranger la peau, vous voyez, pour la toilette d'une femme ou pour la toilette des femmes. Lorsque vous prenez livre d'Ester chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, on nous relate l'histoire de la reine Vachie qui a été destituée de son trône et Esther a été choisie et si vous lisez très bien les tests, vous allez voir que pendant 12 mois, il y avait des myres, il y avait des histoires, des myres, des huiles qu'on avait remis, n'est-ce pas, aux vierges afin de prendre le soin de leur peau. Donc, là, c'était l'huile d'olive et on utilisait aussi l'huile d'olive pour bâtir les hôtels. Exemple, dans Genèse 28, Genèse 29, quand vous lisez les parcours de Yaakov, il avait bâti l'huile en faisant libation à travers l'huile d'olive. On utilisait aussi l'huile d'olive dans l'Ancien Testament au cas où, au moment où on a limé les chandeliers, lorsque vous prenez Vahigra, Lévitique 24, verset 1er jusqu'au verset 4e, les chandeliers qui sont les portes-lampes, on mettait l'huile dans les chandeliers, c'est ce qui dégageait la lumière. Maintenant, Yahweh a recommandé l'huile sacrée pour l'huile d'olive pour les rois, les prophètes, les sacrificataires et les objets sacrés. Pourquoi? Dans cette huile, il y avait d'autres aromates, d'autres parfums qui ont été ajoutés et en ce moment-là, l'huile représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous êtes sans ignorer, frères et sœurs, après la création d'Adam, Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Yahweh. Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 20. Et dans Genèse, chapitre 2, le verset 7 à 8, Yahweh avait soufflé le roux à Akoudèche qui est le principe vital, le souffle ou le vent. Donc, l'homme avait récit l'esprit mais et en même temps la nature de Yahweh. Mais par le péché, la nature de Yahweh qui est l'esprit s'est retirée de l'homme. Et dans Romain, chapitre 3, le verset 23 nous dit car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'huile sacrée représentait Yahweh dans le chef des prophètes, des rois, des sacrificateurs, des objets sacrés. Et Yahweh avait interdit au peuple de faire usage de cette huile sacrée. Je vais vous donner par exemple quelques passages. On va lire Exode chapitre 30 verset 31 jusqu'au verset 38. Regardez mes chers frères, prenez ta Bible et nous allons lire ensemble parce que la question de notre bien-aimé elle est vraiment pertinente. Alors, on prend Exode chapitre 30 regardez le verset 31 Le texte nous dit ceci Tu parleras au Fils d'Israël en disant ce sera pour moi une huile d'onction. Pourquoi le terme est onction? Onction signifie action d'youen, action d'appliquer. Voilà pourquoi cette huile était sainte. On dit une huile d'onction sainte dans toutes vos générations. On ne la versera pas si la chair d'un être humain et vous n'en ferez pas des semblables des mêmes compositions. Elle est sainte elle sera sainte pour vous. Donc, il y avait des compositions des choses que Yahweh avait obligées et Yahweh avait interdit même au peuple de ne pas fabriquer une huile similaire de celle que lui-même avait instaurée parce que c'était une huile sainte qui représentait sa nature. Il dit l'homme qui composera un ogu semblable qui en mettant si un étranger sera retraché de ses faibles. Donc, celui qui osait tout simplement de composer l'huile sacrée s'était recommandé par Yahweh d'être retranché d'être exécuté. Est-ce que vous comprenez mes chers frères? Continuez à partager abonnez-vous toujours. Je prends maintenant le verset 34 Dans le verset 34 c'est là où jusqu'au verset 38 Yahweh explique des aromates adoriférentes qu'on devait ajouter dans l'huile sacrée. En fait, l'huile sacrée dès le départ c'est l'huile d'olive comme je l'ai souvenu mélangée avec d'autres aromates. Regardez maintenant dans le verset 34 des autres 30 Yahweh dit à Moshe prends des aromates distactées de l'onyx et du galbanum des aromates et de l'encens puis ça sera par pour part tu en feras un encens un mélange d'épices ouvrage de parfumère salé pire et sain. Après l'avoir réduit en poudre tu les mettras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me trouverai avec toi il sera pour vous saint des saints. Le verset 37 quand à l'encens quand à l'encens que tu feras vous n'en ferez pas pour vous des semblables compositions ça sera une chose saine pour Yahweh. Le verset 38 l'homme qui en fera un semblable pour en sentir l'odeur sera retranché de son peuple. Donc vous voyez que d'après le test ici il y avait des aromates ajoutés des murs des cinamomes des aromates des roseaux aromatiques des casses ce sont des choses que Yahweh avait instaurées. Alors une fois qu'on déposait l'huile sacrée ici les rois les sacrificateurs les objets sacrés ok c'est en ces moments-là ces gens-là bénéficiaient de la présence de Yahweh. C'est par là si vous prenez un pierre chapitre 1er le verset 10 à 12 le texte nous dit le prophète ayant prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée en fait de ses salis leur objet des recherches des invéridications parce qu'ils avaient l'esprit de Christ l'esprit de Christ d'après acte 16 4 à 6 verset 9 c'est le Saint-Esprit mais comment le Saint-Esprit était dans le chef des rois des prophètes des sacrificataires les objets sacrés c'est à travers l'huile sacrée qui est le mélange de l'huile d'olive et d'autres aromates par exemple avant qu'Aaron entre dans sa fonction sacerdotale on voit clairement il a été ouin exode chapitre 29 le verset 21 par l'huile sacrée si on prend aussi les rois en Israël beaucoup de rois ont été ouin à travers l'huile sacrée si vous prenez par exemple un roi chapitre 1 le verset 39 un roi chapitre 19 le verset 5 un roi chapitre 16 le verset 1 un Samuel chapitre 10 le verset 1 un Samuel chapitre 16 le verset 3 on voit également que cette huile reposait sur la tête des rois les prophètes on peut prendre même un roi 19 le verset 16 des Samuel chapitre 1 le verset 16 ce sont des choses qui démontrent que ces huiles sacrées étaient réservées seulement sur les rois les prophètes et les sacrificataires et les objets sacrés comme le tabernacle si vous prenez exode chapitre 40 le verset 38 vous descendez lorsque le tabernacle était achevé on voit en réalité le prêtre le sacrificateur avait ouin le tabernacle maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance là c'est dans l'ancien testament vous avez compris la différence entre l'huile d'olive qui avait d'autres usages bâtir l'hôtel répandre ici le corps de ceux qui sont malades traiter la peau ok allumer les chandeliers qui ne représente rien du tout on peut même aller on peut ajouter un autre élément sur l'huile d'olive fabriquer même le pain on fabriquait le pain avec l'huile d'olive là nous sommes dans l'hévitique chapitre 10 maintenant nous avons compris que l'huile sacrée c'est ce qui symbolisait le Saint-Esprit déjà mes chers frères si ce point vous êtes déjà éclairé maintenant nous allons revenir parce qu'on nous signait déjà il est temps nous allons revenir pour expliquer qu'elle représente l'huile sacrée dans la nouvelle alliance mais tout ce que vous voyez déjà les apôtres les prophètes les docteurs qui vendent des huiles sacrées aux saviens d'Israël aux saviens de tel tel pays ce sont des pratiques fétichistes parce que dans la nouvelle alliance tout enfant d'élohim est roi et prophète et sacrificateur et le temple de Dieu à travers l'huile sacrée qui est le Saint-Esprit à nous continuez à partager posez vos questions nous allons continuer toujours avec la même question de notre frère qu'il Mashiach vous bénisse Soda Sous-titrage Société Radio-Canada